La forêt de Chantilly a été léguée par le Duc de Malle à l'Institut de France qui est donc depuis son propriétaire. C'était en 1897. Elle s'étend sur 6300 hectares et donc 18 communes. Par exemple, Chantilly, Saint-Lys, Creil, Saint-Maximin, mais aussi Aurilaville, Coalaforé, Lusarche. Sa gestion est axée autour des principales fonctions qu'elle remplit pour la société, à savoir d'abord économique. Elle a été créée par l'homme depuis plus de 800 ans pour produire du bois dont la vente sert à financer le renouvellement de la forêt, mais également des fonctions de chasse. Elle est héritée des Duc de Condé qui étaient de grands passionnés de chasse, de Vainry en l'occurrence. Et c'est ce qui a façonné vraiment nos paysages. Elle a une fonction récréative. Les gens en ont un grand besoin pour s'y ressourcer et y retrouver le calme. Et elle a aussi un intérêt écologique puisqu'elle fixe le carbone. C'est un fantastique réservoir de biodiversité. Et elle filtre l'air, mais aussi l'eau. Enfin, caractéristique de notre territoire, elle accueille chaque jour 2500 chevaux de course qui s'y entraînent quotidiennement. Notre mission, c'est de gérer la forêt, donc la gestion des coupes, la gestion des travaux avec le renouvellement de la forêt, l'entretien des infrastructures. Quand on n'est pas forestier, on juge un arbre par le tronc. On a beaucoup de mal à lever les yeux, on regarde à hauteur d'homme, 1m30, 1m70 ou 2m selon les individus. Nous, on est plutôt toujours à regarder en l'air. C'est vraiment là que ça se passe. Un arbre, pour vivre, il a besoin de faire de la photosynthèse et de créer de l'énergie. Donc, comment ça se passe ? C'est les feuilles qui travaillent. Les feuilles, donc il y a tout un système mécanique où l'arbre, avec ses racines, va chercher les éléments minéraux et l'eau. Ensuite, vous avez les feuilles, elles, qui évaporent de l'eau, mais qui aussi, avec cette eau et avec l'oxygène et avec le soleil, arrivent à créer une énergie et à transformer ces éléments qu'ils vont puiser, l'eau et les éléments minéraux qu'ils puisent dans le sol, ils le transforment en énergie qui va lui permettre de grossir, de faire d'autres feuilles, de faire d'autres racines. Et donc, comme ça, on a un cercle vertueux d'un arbre qui se développe. Si vous avez moins de feuilles ou si vous n'avez plus de feuilles, vous n'avez plus d'énergie créée et l'arbre ne fait plus de racines, ne peut plus aller puiser de l'énergie. Et donc là, par contre, vous avez un cercle vicieux qui se met en route avec un arbre qui dépérit et qui meurt. Un arbre qui entame son processus de dépérissement, finalement, il meurt plus ou moins vite. Et c'est là où on a du mal à apprécier, c'est la vitesse du dépérissement. On a l'impression des fois de toujours être un peu en retard. Alors, il y a le hanneton aussi qui est problématique puisqu'il mange les racines. Et un arbre qui a moins de racines, ça s'ajoute aux difficultés de sécheresse. Moins de racines, des sécheresses, vous avez des arbres qui meurent beaucoup plus vite. À Chantilly, dans ses peuplements, taillis soufflutés avec des vieux chênes, maintenant, on est énormément sur du sanitaire. Donc, on coupe un arbre parce qu'il dépérit. Un arbre comme ça, vous voyez, c'est assez parlant. Il n'a des feuilles que sur les grosses branches. Donc, moi, je lui donne 20% en ramification. En bois mort, imaginons un beau chêne, c'est vraiment un globe où tout va bien. Là, on a quelques feuilles, on est aussi à 20%. Donc, on est sur un arbre qui n'est pas mort, mais on est sur du rouge. C'est un arbre qui ne peut pas repartir. Il faut le récolter tout de suite. Donc, quand les arbres sont marqués de deux traits oranges, comme ça, c'est que l'arbre est destiné à être coupé. Il est magnifique. Il faut penser que les chaînes qui sont présentes en forêt de chantilly, ce sont des chaînes qui ont 150, 200 ans, 250 ans et qui, quand ils étaient jeunes, leur problématique principale, c'était une problématique de gel et que maintenant, ils n'ont plus du tout de gel alors qu'ils se sont construits autour de cette problématique-là. Et ils se retrouvent dans le cas inverse où ils ont trop chaud, ils manquent d'eau. Même avec certaines températures estivales, ils brûlent, enfin, ils cuisent. Les feuilles du sommet de l'arbre ont trop chaud et cuisent. Et lorsque l'on regarde autour de nous, nous voyons un très grand nombre de chaînes qui dépérissent. Qu'est-ce que c'est que le dépérissement ? Eh bien, il suffit de regarder derrière. On voit des arbres déjà d'un beau diamètre, 50, 60 centimètres, qui, en fait, au sommet de leur houppier, donc le haut des branches, présente un très grand nombre de branches sèches, sans feuilles. C'est le symptôme typique, donc, du dépérissement. Ce dépérissement a été observé il y a déjà une dizaine d'années, mais il s'accélère régulièrement avec le réchauffement climatique. Ensuite, la répartition de la pluie est différente. Si on a encore, sur l'année, la même pluviométrie, on se rend compte qu'en été, il ne pleut quasiment plus. Donc, ajouté à un sol qui est assez léger, sableux, les arbres ne peuvent plus, donc, se nourrir, et on a, donc, ce phénomène du dépérissement qui s'accélère. Courant 2019, un certain nombre d'associations environnementales, comme la SAFEC, la P3F, la PTF, ont dialogué avec l'Institut de France, avec l'ONF, pour, à partir de ce constat partagé de l'accélération du dépérissement, de proposer, donc, l'aide au niveau de bénévoles qui aiment cette forêt et qui étaient prêts à contribuer au programme de recherche-action ensemble, selon la forêt de Chantilly. Donc, à partir de janvier 2020, j'ai eu la chance de coordonner, donc, ces premiers bénévoles. Nous étions une vingtaine, et nous sommes aujourd'hui, en juillet 2022, à plus de 330 bénévoles, qui, donc, apportent chaque semaine, chaque jour, leur contribution aux travaux de recherche, pour accompagner, donc, les gens de l'INRAE, les gens du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, pour accompagner les forestiers, et, bien entendu, sous la direction de l'Institut de France, donc, avec des icopos. La grosse opération, évidemment, qui a mis les bénévoles à contribution a consisté à faire des prélèvements de sol tous les 70 mètres sur les 6300 hectares, donc, de la forêt. Ces 13 000 points, en fait, ont été, donc, prélevés. Ça a duré plusieurs mois, puisqu'on a démarré fin mars 2021, 2022, pardon, et que nous venons de terminer, là, à la fin juillet. Sur chaque point, nous avions deux prélèvements à faire. On mélangeait le sol pour avoir un échantillon représentatif. Ceux-ci étaient en sachet, avec des numéros de référencement. Ensuite, on a fait du tamisage pour avoir un sous-échantillon qui est en cours d'acheminement sur un laboratoire d'analyse à Bordeaux, de manière à mieux connaître la variation du sol sur tout le massif forestier. Le but, c'est d'ensuite pouvoir les passer au spectromètre infrarouge. Et, en fait, le spectromètre va nous permettre d'avoir des spectres qui vont être traités ensuite pour pouvoir faire la cartographie. On va avoir une cartographie fine des caractéristiques du sol et ça va pouvoir nous permettre de faire un lien avec le dépérissement, d'avoir un lien sol-arbre. Et, en fait, toutes les données qui vont être récoltées dans ces études, elles vont pouvoir être croisées les unes aux autres. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir une bonne connaissance de la forêt et d'essayer de trouver des solutions. Nous sommes sur un dispositif expérimental qui a pour objectif de mieux connaître l'effet de certains insectes sur la valeur marchande des grumes de chêne. La grume étant donc le tronc marchand du chêne. Alors, ici, donc, derrière moi, sont entreposés une trentaine de troncs qui ont des insectes présents en cours de développement. Une dizaine d'arbres sont des arbres que l'on considère comme étant des arbres sains. sans insectes. Onze arbres sont supposés être attaqués par un insecte qui s'appelle l'agrille. Et les douze autres, par deux ou trois espèces d'insectes, les scolites, les platides et les agrilles, qui peuvent donc déprécier la valeur marchande des bois. Ce dispositif est en place depuis mars 2022. Nous avons disposé, donc, sur chaque tronc des petits filets qui permettent donc, qui empêchent les insectes de s'échapper lorsqu'ils sont sortis et donc en tant qu'adultes. Et sous chaque filet, il y a un petit réceptacle, un petit bocal, avec un liquide attractif qui va attirer, donc, ces fameux insectes. Nous avons un bocal au tronc, au pied du tronc, deux bocaux au milieu et un bocal, donc, sur la cime potentielle de la grume. Nous sommes passés chaque mois, depuis, donc, avril, donc avril, mai, juin. Nous sommes passés la semaine dernière ici et nous reviendrons encore en octobre pour faire ces prélèvements d'insectes qui se développent dans le tronc. Depuis 1990, la température moyenne a augmenté de 1,5 degré Celsius à Chantilly. Et donc, c'est une variation de chaleur qui est inédite pour ces arbres qui, du coup, souffrent vraiment du manque d'eau. Et les premiers résultats et simulations nous amènent à craindre que nous aurons le climat d'Albi, ici, en 2070. Pour autant, nous ne nous avons pas vaincus. On ne pourra pas reconstruire une forêt comme nous la connaissions, mais l'on souhaite la garder vivante. Et donc, on va amener des espèces qui sont adaptées au climat du futur et qui vont se relayer dans le temps pour garder un couvert continu à travers la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada